Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les douze coups de midi. Bon, on va voir si le collectif Ginette a raison pour l'élimination de Nicolas. Aujourd'hui, au coup d'envoi, j'ai raté le début, je reviendrai peut-être demain sur le début de l'émission. Donc il y avait M. Jaune qui a eu cette question, d'où vient l'expression « Occupe-toi de tes oignons ? » Donc ça aussi, je vais en faire une vidéo parce que c'était l'indépendance des femmes. Et ça, c'était une question qui était très, 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 très intéressante. Ensuite, vous aviez Manon, qui avait prédit un infarctus à son père, qu'on a eu deux entre-temps. Donc voilà, qui était très mignonne, 18 ans. Pareil, je reviendrai sur elle sûrement demain. Donc entre-temps, Jean-Luc Reichman a fait la promo de son émission de vendredi pour la Saint-Valentin. Surtout que Saint-Valentin, ce n'est pas vendredi, c'est après. Voilà, donc on a pu voir le papa de Manon. La question que faut-il avoir accomplie dans un avion pour devenir membre du Mile Hour Club, eh bien c'était à faire crac-crac dans un avion. C'est dommage parce qu'il ne donne pas de diplôme. Ensuite, à la Maison-Blanche, quel infaire le chanteur YouTube a-t-il commis lors d'une réception de Barack Obama ? Eh bien, il s'est endormi. Ensuite, vous aviez donc les deux Nicolas. Je me suis dit, merde, merde, ça se trouve, la Ginette, elle s'est trompée. Elle m'a dit que Nicolas est éliminé. Mais comme il y a deux Nicolas, normalement, il y en a un qui va être éliminé, c'est sûr. Bon, on va voir, on continue. Donc pour Nicolas, qu'est-ce que le tamoré en Polynésie ? Donc il ne savait pas. Donc c'était la danse, c'était assez connu. Que retrouves-t-on en masse sur la plage de Freshwater West, au pays de Galles ? Eh bien, c'était des chaussettes. Là aussi, je vais revenir sur une vidéo parce que j'ai appris un truc aujourd'hui. Donc sur cette question, M. Jaune, qui s'appelle Kevin, est passé au rouge, qui dit rouge, dit duel. Il a pris la mignonne Manon en duel qui est tombée sur une question assez simple. Quelle chanteuse née au Caire et prénommée en réalité Yolanda chantait, il venait d'avoir 18 ans ? Donc c'était une évidence, c'était bien sûr Dalida. Donc ensuite, Manon et Nicolas, et Nicolas se sont retrouvés pour le coup par coup. Alors, quel établissement et où était un bar ? La mauvaise réponse, c'est Nicolas qui l'a donné. C'était la pourvoirie. Ensuite, pour Nicolas, ça c'est rigolo de dire. Quelle ville est bien associée à l'un des musées qui fait sa renommée ? La mauvaise réponse, eh bien, c'était le truc des Augustins, je crois. Voilà. Ensuite, quel livre fait partie des 25 ouvrages ? Et bien, c'est Nicolas qui s'est planté, parce qu'il a dit le nom de la rose, pourtant c'est étonnant. Je pense que moi, je serais parti là-dessus aussi. Donc sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge ? Je dis duel. Il a eu les coronesses de prendre le maître de midi en duel, Nicolas. Voilà, qui a eu une question. Je reviendrai demain là-dessus aussi, parce que franchement, il a eu une question. Je ne préfère rien dire. Quelle discipline n'est pas apparue au premier en Inde ? Donc il est parti sur le geekong. Et en fin de compte, qu'est-ce que c'était ? Et bien, ils ont envoyé la pub. Elle, elle a dit l'hypnose, Manon. Donc ils ont envoyé la publicité. Toc toc, un petit peu de pub sur les 12 coups de l'amour pour vendredi soir. Donc vendredi, on sera le 10. Et la Saint-Valentin, c'est mardi. Bon, mais ce n'est pas grave. Alors, et puis au retour, on a pu voir que ce n'était pas le geekong, mais l'hypnose. Manon avait raison. Et le maître de midi, comme je vous l'avais annoncé, nous sommes le 7. J'ai dit qu'il était éliminé, le 7. Donc il est éliminé. Sa copine, sa future femme, peut-être, avait un peu les bouboules. L'autre Nicolas était étonné. Un peu comme tous les autres personnes qui virent les maîtres de midi. Oh, je suis désolé. Moi, ça me fait toujours rire. Toi, t'imagines, genre, le boxeur. Ah, je suis désolé de t'avoir mis KO. Donc voilà. Donc bon, ce qu'on a pu voir avec Nicolas. Franchement, fair play. Toc, il a été serré la main à Nicolas. D'accord. Ensuite, il a applaudi tout le monde. On lui a mis la veste. C'est-à-dire que c'est pas par rapport à l'autre maître de midi, vous savez, qui avait mis sa veste tout seul. Qui avait fait le genre, le mec énervé et tout. Donc là, il a été très cool. Franchement, ça a changé. Donc ensuite, eh bien, Manon et Nicolas se sont retrouvés, pour le coup, fatals. Et puis après, c'est à vous de juger. Aujourd'hui, je ne dis rien. Donc c'est parti. Mon Kiki, en gymnastique, à quel agré fait-on des acrobaties en l'air, les mains accrochées à deux cercles ? Donc c'était les anneaux, ça c'était pour lui. Pour elle, selon le titre d'un film de Tim Burton qui a des mains d'argent. Donc c'était Edward, elle l'a trouvé. Pour lui, quel danseur étoile a quitté l'Opéra de Paris en novembre 2022 ? François Allu. Donc ça, il ne l'a pas trouvé. Quel personnage de série sont indissociables des régions de Kanto et Kalos ? Il ne l'a pas trouvé non plus. C'était les Pokémon. Ensuite, quand on a mieux à faire, quels autres animaux doit-on fouetter ? Il est parti sur les chiens. On va dire qu'en général, on fouette les chats. Mais bon, s'il fouette les chats, il n'est pas gentil ce Nicolas-là. Après, quand on a mieux à faire, bien sûr, c'était les chats. À quel écrivain français doit-on le personnage de Pierre Aronax ? Je ne sais pas, lui non plus. Si vous voyez ce que je veux dire, on continue à la fin d'un spectacle. Quel geste d'approbation consiste pour le spectateur à battre des mains ? Bien sûr, c'était les applaudissements. Ensuite, dans la mythologie, ça c'était pour elle. Quel instrument de musique est associé à Orphée ? Donc c'était la lyre. Ce n'est pas la monnaie italienne. Donc le papa de Manon était en PLS. Après, quel île Méditerranen s'est successivement appelé Ibbosim, Ibbosispis, Yesiba ? Franchement, bon, quand un, je dis tout, je dis rien. Donc c'était Ibiza. Donc voilà, pour connaître. Au singulier, quelle est la dernière lettre du mot rugby ? Moi, j'aurais mis un I, donc c'est bien sûr C-Y. On pourrait rigoler un peu. Dans quelle saga la série des Anneaux du Pouvoir était une adaptation ? Bien sûr, Le Seigneur des Anneaux, je ne dis rien. A quel organe du corps se rapporte l'adjectif esservelé, donc le cerveau ? Et puis après, à quel... Ben voilà, donc il a eu dans l'os. Comme on peut voir, Manon, il lui reste 47 secondes. Je préfère ne rien dire. Donc elle était émue, je comprends, à 18 ans. Donc voilà, elle devient maîtresse de midi. Donc elle était, elle aussi en PLS, très contente. Voilà, quoi. Donc son père était très fier d'elle. Ben bon, par contre, le Nicolas, pour son mariage, j'en parlerai demain. Ensuite, il y a eu le coup de maître. Donc on a pu voir que derrière, il y avait ses grands-parents. Comme je n'ai pas vu le début de l'émission, donc j'en parlerai plus tard. Quel prénom a en commun l'animateur de Télé-Courbet et le chanteur doré ? Donc bien sûr, c'était Julien. Donc voilà, question facile. Ensuite, contre quoi lutte une substance analgétique, la douleur ? Ah oui, elle est étudiante en médecine. Ensuite, qu'appelle-t-on mode éthique ? Bon, ben c'était une mode éco-responsable. Ensuite, toujours pour elle, quel sport passionne Olive et Tom dans le dessin animé ? Du même nombre, donc bien sûr, le football, que des questions assez faciles. Donc voilà, ils ont fait venir la sécurité. Ils avaient peur qu'elle tombe dans les pommes. Ensuite, que trouve-t-on dans le biscuit chinois appelé fortune cookie ou le gâteau de la chance ? Bon ben là, elle a commencé à paniquer parce que bon, c'était une question de bébé. Ils lui ont donné que des questions faciles, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, elle a dit l'autre, c'était bien l'autre. Donc elle était contente. Elle a gagné 20 000 balles. Je suis désolé, 20 000 balles quand t'as 18 ans, quoi. Bon, elle a gagné que la moitié, donc 10 000 balles, mais à 18 ans. Donc je peux comprendre son émotion. Donc elle a été dans les bras de son papa. Elle a eu des petites larmes. Elle était trop trop mignonne. Donc voilà, par rapport à l'étoile mystérieuse, elle est partie sur Maé. Mais bon, pour l'instant, je ne sais pas si elle est toujours maîtresse de midi. Bon ben, on verra les questions de demain pour voir si elle va rester ou pas. Et puis sinon, le maître de midi nous quitte avec 132 000 euros. Mais il n'y a pas que ça. Et elle, elle a 10 000 euros. Donc bon, je tiens d'abord à remercier toutes les Ginettes. Et puis je mets un doigt à toutes les personnes qui ont dit qu'il n'était pas éliminé le 7 février. Donc voilà. Donc il a été éliminé. Bon, on peut dire merci à la production. Et moi, je vais vous souhaiter plein de trucs. Mais je vais refaire une vidéo juste après. Parce qu'il y a plein de trucs qu'il faut que je vous dise.